Dis Yves Kelvy, à quoi ça sert une commémoration ? Vous posez la question ce matin Yves à l'historien Jean-Noël Janenay. Bonjour Jean-Noël Janenay. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et en direct sur RTL. Dans une bonne heure se déroulent les premières commémorations du centenaire de la guerre 14-18. Une question toute simple, à quoi sert ce type de commémoration ? Je crois qu'elle a deux usages. D'abord rendre un hommage mérité à nos ancêtres. Nous venons d'entendre sur l'antenne beaucoup de vos auditeurs évoquer leurs grands-parents ou leurs arrières-grands-parents. C'est une fidélité indispensable envers ceux qui ont donné leur vie dans une mentalité autre que la nôtre. Mais qu'il faut rappeler aux jeunes générations. Et puis, toute commémoration permet aussi de réfléchir à ce qu'il en reste aujourd'hui et ce qui peut éventuellement être utile, d'abord pour empêcher de sinistres répétitions et ensuite pour servir d'autres finalités. L'armée et la nation dans une démocratie. Je pense aussi à la construction européenne puisqu'il s'est agi, après 1950, de faire ce qu'on avait raté dans les années 1920, c'est-à-dire tout simplement de faire très difficultueusement de réussir à ce que l'Allemagne et la France enterrent l'âge de guerre et construisent l'Europe ensemble pour cette paix que nous avons depuis 70 ans. Voilà un beau programme, non, pour une commémoration ? C'est pas mal. Vous avez présidé la mission du bicentenaire de la Révolution et vous venez de publier vos réflexions sur un centenaire, la Grande Guerre, si loin, si proche. Le livre vient de paraître au seuil. Quelles sont les valeurs qui vont, selon vous, être mises en avant lors de ces commémorations ? De quoi faut-il parler aujourd'hui, en quelque sorte ? Oui, j'ai tâché dans ce livre, effectivement, d'offrir une sorte de vadémécom pour tous ceux très très nombreux qui, en France, de partout, sur tout le territoire, vont, à leur manière, chacun commémorer cette guerre. Ce sont d'abord les valeurs de la République et de la démocratie. Vous savez, beaucoup de gens à l'époque, à droite ou à l'extrême droite, avaient prédit que la République disparaîtrait en cas de conflit. Elles ne seraient pas capables de l'assumer. Eh bien, elles l'a assumé en préservant également le parlementarisme. Et tout à l'heure, le président va saluer, non seulement l'arc de triomphe, mais le président Georges Clémenceau, sur les Champs-Élysées, un homme qui n'a pas cessé jusqu'au bout de servir le parlementarisme. Voilà une valeur qui est importante. Et puis, il y a des valeurs de patriotisme, tout simplement. Le mot n'est pas déçué, à condition de purger de toutes les tentations affreuses du nationalisme. Mais est-ce que vous, l'historienne, vous arrive d'en avoir assez de ce qu'on appelle aujourd'hui le devoir de mémoire ? Histoire-mémoire, c'est la même chose ? Je n'emploie jamais l'expression de devoir de mémoire. Il y a un devoir de connaissance de l'histoire, parce que l'histoire, comme disait Cicéron autrefois chez les latins, c'est une maîtresse de vie et qu'elle permet mieux que d'autres, mieux que beaucoup d'autres disciplines, de classer, de hiérarchiser, chose absolument indispensable en notre époque en particulier, où les nouvelles technologies nous bombardent, vous le savez bien, Yves Calvi, de nouvelles de toutes sortes. Il faut classer, il faut hiérarchiser, il faut réfléchir aux différents rythmes de la durée. Et pour ça, l'histoire est sans pareil. Dans votre toute première réponse, il y a quelques instants, vous avez fait référence à l'état d'esprit de ceux qui sont allés combattre en 1914, et qui évidemment n'a rien à voir avec notre état d'esprit, nos connaissances, à nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils avaient en tête, Jean-Noël Janener ? Ils n'étaient pas joyeux, contrairement à ce que certains ont dit. Ils ne sont pas partis la fleur au fusil, sauf certains qui ont fait les malins devant des caméras. Ils sont allés avec résolution, avec le sentiment qu'il s'agissait d'une guerre défensive, ce n'était pas sans motif, et que le territoire était occupé. Vous savez, cette armée était constituée en majorité d'agriculteurs, de paysans. Ils avaient le sentiment qu'on venait envahir leurs champs, et qu'il fallait défendre leur foyer. Alors ils sont partis, évidemment, sans penser que ce cataclysme allait durer pendant plus de 4 ans. Ils pensaient qu'ils allaient rentrer pour Noël. Pour ce centenaire, vous savez qu'on a beaucoup parlé de la réhabilitation, de ce qu'on a appelé les fusillés, pour l'exemple. J'ai envie de vous dire, ils sont déjà réhabilités dans la mémoire de la plupart des Français, non ? Oui, je pense que la majorité des Français pensent qu'ils ont été des victimes de la guerre. Mais je ne voudrais pas... Lionel Jospin a dit l'essentiel, déjà, quand il était Premier ministre, à ce propos. Il ne faut pas les exclure du souvenir de la mémoire nationale. Mais je ne voudrais pas que cette commémoration se concentre sur eux. Parce qu'ils étaient quelques centaines, beaucoup ont été injustement condamnés, pas tous. Beaucoup au début de la guerre, avant que la justice militaire se mette vraiment efficacement en place. Mais enfin, n'oublions pas que l'essentiel de l'effort a été chez ceux qui ont finalement tenu, armés qu'ils étaient, par un certain type de patriotisme, et aussi par une certaine idée de l'histoire de France. Laquelle ? Une certaine idée de la continuité, du récit national. Vous savez, beaucoup d'entre eux avaient appris l'histoire dans le petit manuel qu'ils sont conservés chez beaucoup de familles, le petit Lavis, où tout était construit finalement selon une finalité qui conduisait vers l'unité nationale et cet équilibre qu'avait enfin atteint la France entre la République et la continuité de son histoire et l'entièreté de son territoire national. Donc j'ai bien compris que pour gagner les guerres, il faut aussi des soldats qui montent au combat. Ce qui est très frappant, Jean-Noël Jeannet, c'est qu'on a l'impression que... Et on l'entendait avec cette auditrice il y a quelques instants, Laurence. Et sur notre antenne, on a l'impression que chaque famille française est concernée, qu'à travers la grande collecte, notamment lancée par la BNF et les archives nationales, il y a une véritable appropriation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une très bonne opération. Vous savez que j'ai été responsable de la BNF pendant quelques années. Voilà une excellente idée. Il y a des traces presque innombrables. Et qu'on les fasse surgir et qu'on les fasse mettre en ligne grâce à Europeana, qui était cette grande bibliothèque numérique que j'avais souhaité lancer à ce moment-là. Moi, je m'en réjouis à titre personnel, mais surtout à titre collectif et national. Il faut sauvegarder tout ça. Et ce sera un des grands apports du centenaire que de recueillir ces traces. Et maintenant, grâce aux nouvelles technologies, de les donner à connaître, de les diffuser. Encore une bonne manière pour le corps national de se rappeler ce qui fut et de s'en servir pour ce qui sera. Merci beaucoup Jean-Doël Jeannet. Je rappelle que François Hollande, comme beaucoup de Français d'ailleurs, commémore l'armistice dans un peu plus d'une heure. Je rappelle aussi le titre de votre livre, La Grande Guerre, si loin, si proche, paru récemment au Seuil. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Bonne journée à tous. Merci à vous deux. Belle journée.